Écoutez le dernier épisode de la saison 1 de Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Dans cette saison, nous avons abordé le retour ou l'investissement en Afrique. Cet épisode sera fait sous un format différent. Je donnerai les titres précédents à l'invité et sur ces titres-là, il devra dire ce que cela lui évoque sur son parcours de retour ou finalement de son choix de non-retour. C'est un épisode spécial pour moi à plusieurs égards. D'abord parce que j'arrive au bout d'un process, ce qui prouve qu'il suffit parfois d'un seul pas. Mon invité aujourd'hui, c'est Dario. Dario qui est mon mari. Il me tient la main depuis plus de 16 ans. Dario est directeur de la sécurité informatique de la zone Pacifique et Asie d'un groupe hôtelier. Il a travaillé depuis plus de 15 ans dans le secteur de la sécurité informatique dans différents groupes. C'est quelqu'un qui va à son rythme mais qui ne perd jamais de vue ses objectifs. Dario est aussi à la tête d'une entreprise qu'il a créée pour faciliter les échanges entre la diaspora et les personnes que la diaspora aide. Pour lui, il est important qu'on soit engagé dans l'aide qu'on peut offrir à autrui et pour pouvoir être le plus engagé possible, il faut qu'on puisse participer aux décisions qui sont prises, notamment quand il s'agit d'utiliser l'argent envoyé par la diaspora. Je suis super contente de faire ce format-là parce que tu es souvent le premier à bénéficier de ma créativité. Je suis le bêta-testeur. Je te donne les titres et tu me dis à quoi ça te fait penser, soit dans ton parcours, soit au retour en général. Ok, c'est parti. Je commence par le teasing. Pourquoi le retour ? Essayer de se rendre utile et se dire qu'on peut essayer de rendre ce qu'on a eu ou en tout cas en faire bénéficier d'autres personnes. Petite anecdote, pourquoi le retour ? C'est qu'à chaque fois qu'il fait froid en Europe, on se demandait, avec toi, si ce n'était pas le bon moment pour entrer en Afrique. Voilà, donc c'est un autre de pourquoi. L'épisode 1, il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre la porte. Ça me fait penser à tous ces gens-là qui nous ont aidés sans souvent, enfin dans les meilleurs des cas, c'est des gens qui se sont souvent proposés. C'est des gens qui donnaient leur aide sans que réellement s'attende à ce qu'ils donnent cette aide-là. Moi, dans l'histoire d'Isidie, il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre la porte. À quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à tes premières interviews. Et ces gens-là, t'ont dit tout de suite, on y va, commençons. Je pense que voilà, c'est des gens qui t'ont ouvert la porte pour que tu commences ton podcast. Et il y a plein, plein d'autres exemples comme ça dans l'Isidie. Et voilà, donc c'est ces exemples-là qui me viennent en tête là, rapidement comme ça. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Plein, plein de cas dans notre expérience que je vois. La première expérience, c'est celle du, déjà du voyage qu'on fait pour la première fois quand on vient pour étudier en Europe. Donc on arrive, on est complètement dépaysé, choqué, surpris. Donc tout est changé, de la mentalité, le climat, la nouvelle façon de travailler. On se retrouve complètement indépendant, on se retrouve dans un autre environnement avec plein de nouvelles règles. Et tout ça arrive tellement vite, la gestion de l'administratif tout seul. C'est des choses auxquelles, en tout cas moi dans mon cas, c'est des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Je faisais quelques fois les démarches administratives, mais jamais seul. Je faisais toujours avec quelqu'un. Et là, je me retrouvais à devoir faire tout moi-même. Donc gérer mon planning entre aller à l'école et aller à la préfecture. Donc en fait, ça arrive tellement vite que si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Tu te retrouves en fait dans un, comme dans un rouleau compresseur, tu te retrouves complètement écrasé. Et puis tu, je ne sais pas comment tu réagis à la fin, si tu deviens fou ou si tu pètes les plombs. Mais en tout cas, c'est à ça que je pense. Le titre de l'épisode 3, « En Afrique, tout est personnel ». Ah, « En Afrique, tout est personnel ». Oui, tout est personnel, tout est avec l'émotion, la relation, la qualité de la relation que tu as avec les gens. Ça me fait penser à une histoire, mais qui n'a rien à voir avec qui s'y dit. Ou en fait, quand on s'est rendu et on cherchait des plans pour retrouver une maison, un terrain, et qu'à la porte, toi, tu rencontres quelqu'un qui t'a connu quand tu étais toute petite, dont même tu ne te rappelles même pas. Mais lui, il est tellement content de te voir qu'il te salue, il te demande si tu te souviens de lui. « Non, c'est ta réponse, mais ce n'est pas grave ». Et au final, le fait d'avoir eu un bon contact avec lui, ça t'a facilité un peu la suite parce que tout de suite, il t'a présenté quelqu'un à l'intérieur. Et puis, voilà. Et puis, une partie, en tout cas, des démarches se sont faites un peu plus facilement. Donc, c'est à ça que je pense. C'est que le process chez nous, ce n'est pas du process qui est écrit, c'est-à-dire un process où on dit, tu vas de A à B et de B à C, quel que soit ton mousse, quelle que soit la façon dont tu arrives. Tant que tu rentres par la bonne porte, tu ressors par l'autre bonne porte. J'ai l'impression qu'en Afrique, c'est plus la façon dont tu rentres dans la porte, la façon dont tu ouvres la porte, va te garantir de pouvoir sortir correctement par la sortie avec ce pour quoi tu t'es arrivé. Donc, toutes tes émotions, toutes tes qualités de relation, toutes tes diplomaties, il faut savoir parler aux gens, même quand tu as raison. Donc, c'est à ça que ça me fait penser. Le titre, on est au titre 4. Plus on est pauvre dans la tête, plus on sera pauvre financièrement. Si tu ne penses pas à trouver de l'argent, si tu ne penses pas à chercher de l'argent, tu ne trouveras jamais de l'argent. Ça veut dire que si dans ta démarche, tu penses à vouloir faire des choses de façon, comment dire ça, pour ne pas avoir un résultat qui sera rémunéré, je pense que dans ta démarche, pour y arriver, soit tu arriverais à quelque chose dont la rémunération va te frustrer, soit ce sera quelque chose à la fin qui n'a aucune valeur pécuniaire. Pour amener ça à moi, ce à quoi je pense, tu peux reprendre la question ? Quand tu es pauvre dans la tête, tu es pauvre où, je ne sais pas ? Plus tu es pauvre dans la tête, plus tu seras pauvre financièrement. Ah, ok. Ok. Alors, ok. Je pense que moi, je voyais de l'information, je voyais la façon même de penser les projets. Donc, si tu penses ton projet en te disant que tu ne le fais pas pour gagner de l'argent, à la fin, ton projet risque d'être un projet où tout a été prévu, sauf comment faire pour gagner de l'argent. Le titre 5, tu aurais pu, tu aurais dû et silence radio. Ça, ça me fait penser beaucoup aux discussions à Pérou. Quelquefois, tu exposes un peu ton projet ou tu exposes une idée que tu as eue avec ce que tu as fait à l'époque et puis au final, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, voilà ce que tu aurais pu, voilà ce que tu aurais dû faire. Si tu m'avais contacté, j'aurais pu te mettre en contact avec un tel, un tel. Et donc, au final, ça semble être une bonne idée, un bon contact. La suite, c'est que tu prends contact avec la personne pour qu'elle t'aide, avec son filon, avec son idée. Et dès que tu prends contact, là, il n'y a plus de réponse. C'est comme s'il fallait juste que tu demandes pour que le fil soit coupé. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de suite. Oui, c'est à ça que ça me fait penser. Mais en fait, dès que tu commences à suivre ses promesses, il n'y a rien au bout. C'est juste des paroles en arrière. Quand tu es dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, trois points de suspension. Quand tu es dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, je pense, ça, ça me fait penser à mon départ de la France vers l'Australie. C'est que tu arrives ici, tu es à 10 heures de plus de GMT. Donc, GMT est de Ouagadougou. 8 heures de plus de Paris. Donc, ça veut dire que ta famille, tes parents, tes amis, tout le monde est forcément loin de toi en termes de décalage horaire. Tu es à l'autre bout du monde. Tu es face à des gens qui parlent de nouvelles l'or, une nouvelle entreprise, un nouveau contexte. Ta famille aussi doit s'adapter. Je te retrouve dans une situation où le retour n'est plus possible. Donc, tu ne peux plus faire de rollback. Tu ne peux pas dire à ta famille, là, on a fait 24 heures de vol, on est ici, on reprend nos affaires, on refait 24 heures de vol, retour. Donc là, tout ce qui te reste à faire, c'est avancer. Et tu te dis que tu n'as rien à perdre parce que ce changement, pour toi, c'est comme si c'est un nouveau départ. Tu n'as que des choses que tu pourras gagner. Donc, voilà, c'est comme ça que je vois ça. Tu as plus de valeur à l'étranger qu'au pays. Le titre 7. Tu as plus de valeur à l'étranger qu'au pays. Plus de valeur à l'étranger qu'au pays. Ça, ça me fait penser un peu à mon domaine, dans la sécurité informatique. Au moment où je pensais à rentrer, en tout cas la première fois ou la deuxième fois, je ne sais pas, où j'ai pensé à rentrer, j'ai commencé à sonder un peu le terrain et je me suis rendu compte que les seuls qui pensaient vraiment à faire de la sécurité informatique dans leur entreprise, c'était des grandes sociétés. C'était des banques, donc banques, assurances et d'autres grandes multinationales. Mais tout le savoir n'était pas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y avait que des exécutants. Et ceux qui pensaient les plans, qui pensaient les architectures, qui changeaient les architectures, ils étaient en Europe. Et donc, je me suis dit qu'avec mon niveau et vu comment je suis, c'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup faire évoluer ce que je sais, j'allais me retrouver dans un environnement où on allait me faire faire ce que je sais faire, que je n'allais plus évoluer parce que ceux qui pensent ou ceux en tout cas qui donnent la direction ne sont pas en Afrique, ils sont en Europe. Et donc voilà, j'allais me sentir un peu frustré. Après, plus utile pour l'Afrique en étant ici que là-bas, comment je traduis ça ? Ce n'était pas ça la phrase, mais j'avance quand même dessus. C'est de me dire qu'en faisant évoluer mes connaissances jusqu'à un certain niveau où elles seront pointues, ça va me permettre plus tard de pouvoir transmettre ça à d'autres, à une jeune génération qui sera en Afrique. Que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers des gens que je vais suivre, que je vais coacher, je ne sais pas. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais voilà, c'est quelque chose qui pourra être intéressant pour ces gens-là. Tître 8. La famille peut être la clé. La famille peut être la clé. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à qui celui-là ? Le générique, l'ambiance de start-up qu'il y a à la maison où tout le monde est impliqué. Le générique, c'est Maxi qui l'a fait, les premiers avis, les trucs, c'est souvent directement à nous que tu exposes ça et puis après, tu fais tourner ça un peu dans ta tête pour savoir si ça peut va ou pas. Voilà. Donc, je pense que c'est à ça que ça me fait penser, c'est que c'est les premières personnes qui sont disponibles, qui sont à côté, qui peuvent tout de suite à chaud, soit essayer quelque chose pour toi, soit te donner un premier avis. Ça me fait penser à moi, ma tentative de retour. Dans un premier temps, comme je l'ai expliqué, retourner, OK, mais m'assurer que je puisse toujours évoluer dans l'apprentissage et dans l'évolution de mes connaissances. Aussi, ça me fait penser au fait de dire que j'ai une famille, donc le fait de rentrer ne veut pas dire rentrer et sacrifier en fait la qualité de vie de ma famille. C'est-à-dire que moi, j'aurais été seul à des choses sur lesquelles j'aurais pu faire beaucoup de compromis. Maintenant que j'ai une famille, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas revenir. Je ne peux pas faire de concessions plutôt comme l'éducation scolaire des enfants. Si je rentre, il faut que je puisse leur payer des études. Des choses qui font que maintenant, je ne peux pas faire de concessions surtout. Donc, je ne peux pas rentrer à n'importe quel prix. L'épisode 10, ce n'est pas toujours dans le bruit qu'on obtient des changements. Côté perso, quelquefois dans la relation qu'il y a en famille, c'est que tout ne peut pas passer en force. Il y a des fois, il faut faire des concessions où il faut ne pas à chaud essayer de régler le problème, attendre un tout petit peu et puis après discuter un peu plus calmement du problème. Ça permet quelquefois à chacun de prendre un peu de recul et puis de revenir avec la tête un peu plus froide. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas oublié mes rêves, je suis revenu dans le game. Ça, c'est dur. Ça va être choqué. Ce à quoi ça me fait penser éventuellement, c'est que je pense que depuis très longtemps, j'ai toujours voulu travailler dans un pays anglophone, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre l'anglais. Je ne sais plus si j'ai essayé. Je sais que j'ai cherché. J'ai cherché, mais de façon comme ça, de temps en temps, plus sporadique. Et voilà. Et donc, au final, je me retrouve dans un pays anglophone. Donc, c'est à ça que ça me fait penser pour moi. Oui, c'est ça. Quand j'entends les gens à l'extérieur se plaindre, ça m'agace. C'est trop douze. Ça me fait penser quelquefois à tous ces groupes WhatsApp avec des gens de la diaspora qui sont toujours en train de se plaindre de situations, que ce soit des situations désespérantes où vraiment tout le monde est d'accord qu'il y a un problème ou même des situations où souvent, c'est des solutions. Donc, des gens qui essayent de faire des choses et tout. Donc, on partage ces initiatives-là dans ces groupes. Et donc, il y a toujours des gens qui se plaignent. Ils se plaignent de tout. Ils se plaignent. Mais ils ne sont ni dans l'action ni dans la réaction sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qui n'est pas bon. Ils savent tout ce qu'il faut faire mais à distance. Et voilà. Donc, ça donne l'impression qu'on est fort pour juste brasser de la négativité et du bruit au lieu de faire une action qui va faire évoluer les choses. OK. Titre 13. Est-ce que vous monterez dans un avion conçu par des ingénieurs africains ? Je ne sais pas. Arrête d'être politiquement correct. Est-ce que tu vas monter dans l'action là ? Est-ce que je vais monter ? Air Afrique me mettait CEPAC. C'était des Africains. J'ai acheté un air de poisson. Je ne sais pas. Je pense que je ne montrerai. Je pense que je ne vais pas monter. Mon franceur, je le fais. Je pense que dans le premier avion, je ne vais pas monter. Je ne prendrai pas ce risque-là. Mais je pense que je vais encourager l'initiative. C'est-à-dire que si jamais il y a des Africains qui font un avion, j'encouragerais l'initiative et je chercherais à me rassurer. C'est-à-dire à savoir comment ils ont fait, qui les a suivis, tout ce genre de questions-là pour après me rassurer et monter dans les prochains, mais pas le premier. Mais ça montre quelque chose aussi. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Dans les autres avions, tu montres, tu ne te poses pas de questions, tu ne fais pas d'équations. Mais dès l'instant, c'est produit par nous. Tu n'es peut-être pas ingénieur aéronautique, mais tu vas commencer à poser des questions pour savoir si c'est fiable. Est-ce qu'on n'a pas un manque de confiance en ce qui est produit sur le continent et par les nôtres aussi ? Oui. Alors, c'est un tout. C'est vrai qu'on a un manque de confiance, mais il y a aussi, dans l'autre sens, un manque de preuves pour faire confiance. Parce que pourquoi, par exemple, un avion construit par un Européen comme Airbus ou par un Américain comme Boeing, on va rentrer sans se poser de questions ? Parce que ces gens-là communiquent énormément sur le fait qu'ils respectent des process, que tout est fait, refait, testés, retestés, même si personne, aucun d'entre nous qui montrons dans les avions n'est allé dans une usine un jour, visiter, s'assurer que c'est vraiment fait comme ce qu'ils ont dit. Mais ils communiquent énormément dessus. Un Airbus va te dire qu'ils sont faits par plusieurs pays mais qu'ils arrivent à monter l'avion et l'avion décolle. Donc, c'est pour dire à quel point ils sont processés, méticuleux et tout ça. Mais le plus important dans tout ça, c'est que comme ils communiquent énormément, ils arrivent à donner la preuve pour qu'on ait confiance en eux. Et nous, dans l'autre sens, on ne communique pas sur les preuves. Donc, on a des gens très qualifiés mais ils ne communiquent pas dessus. Même s'ils ont déjà fait des avions, on n'a pas communiqué dessus. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui joue en notre défaveur, quand on voit que les gens préfèrent les raccourcis à suivre le point. Et on va dire de mettre deux écrous, ils vont mettre un seul. Donc, tout ça fait que ça crée une crise de confiance. Et pour gagner ça, il faut communiquer pour dire que c'est bon, on est bon, on fait de bons avions, regardez, ça vole. Et puis à la fin, les gens vont rentrer, ils vont essayer. Parce que les autres, ils font ça, ils ont des accidents d'avion, mais après, les gens montrent à nouveau dans l'avion parce qu'ils continuent à communiquer. Je regrette de ne pas avoir été aussi forte. Ça me fait penser à la première fois où j'ai essayé de rentrer ou même la deuxième fois, je ne sais pas. Je pense que j'aurais dû chercher un peu plus ardemment. Je pense, par exemple, j'aurais dû me rendre sur Burkina ou dans les pays où je voulais y aller, essayer de rencontrer des gens ou aller dans des forums ou dans des salons ou aller rencontrer des recruteurs ou discuter avec des recruteurs. Je pense que j'ai fait un peu une recherche d'emploi un peu comme en Europe où tu regardes sur les sites et ce qui est disponible, tu postules, ça passe, tu postules, ça ne passe pas, tu passes juste à O, celui-là. en Europe, on avait énormément le choix en termes d'opportunités, en tout cas dans mon domaine et donc ça faisait que je n'ai pas eu l'habitude de chercher difficilement et donc je pense que c'est cette mauvaise habitude là aussi que j'ai dû mettre dans ma recherche quand je voulais rentrer et voilà, donc je me dis que j'aurais dû être un peu plus fort. Maman, elle a réussi avec quatre enfants et en état handicapé. L'épisode 15. Moi, ce à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à mes parents donc qui ont eu quatre enfants qui sont rentrés. Ma mère, elle a fait ses études, donc elle est née, elle a fait ses études au Sénégal. Mon père a fait ses études au Sénégal et ensuite en Europe. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, alors ce que mon père me racontait, c'est qu'à leur époque quand ils rentraient, ils avaient du travail qui les attendaient. Donc pour eux, c'était pas, le retour ne posait pas problème au niveau de la recherche du travail mais je pense que où eux, ça devait être difficile, c'était quand tu as à l'étranger, que tu as des amis qui sont, des amis ou des relations qui sont au pays donc tu entretiens ces relations-là. Quand tu rentres, c'est plus pareil. C'est faire en sorte de comment tu réétablis cette relation que tu as pour recréer ce réseau que tu avais avant, comment tu te construis un nouveau réseau, comment tu fais évoluer tout ça avec ta vie de famille, faire en sorte de pouvoir gagner assez pour payer les études de tes enfants et ensuite les envoyer à l'étranger qui travaille. donc oui, je pense que c'est cette partie-là que je pense à quoi ça me fait penser. Ok. Épisode 16, en jouant, je me demande si j'ai fait le bon choix. C'est difficile. Je t'aide un peu sur celui-ci, tu me dis que c'est difficile. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix en n'étant pas rentré ? Après les deux fois où j'ai essayé de rentrer, je ne me suis plus posé la question du retour de la même façon, c'est-à-dire je ne me suis pas dit qu'il fallait absolument rentrer, il fallait juste rester où j'étais et puis essayer d'avancer, de faire évoluer ma vie et ma carrière. Donc, quand j'y réfléchis, je me demande si j'ai fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, j'ai fait évoluer ma carrière jusqu'à un niveau où je trouve que c'est intéressant mais en même temps, de l'autre côté, les relations que j'avais, que ce soit professionnelles ou avec certains amis aujourd'hui qui se retrouvent installés au pays, petit à petit, de par la distance et de par le décalage horaire, cette relation-là commence à s'aménuire un tout petit peu. Pareil, pour entrer, il faut forcément avoir des contacts, il faut pouvoir savoir que les postes sont disponibles et parce que ces relations-là s'aménuisent et parce que aussi j'ai décidé de réduire en tout cas cette recherche-là pour le retour, c'est comme si je réduisais mes chances de pouvoir rentrer. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix pendant en tout cas tout ce temps-là de ne plus rechercher à rentrer aussi vite ou est-ce que j'ai fait le bon choix de continuer à faire évoluer ma carrière plutôt en Europe. OK. Épisode 17. Je n'étais plus prêt à accepter ces contraintes pour de l'argent. C'est dur, je ne meurais pas ça. Je dis, il n'y a pas un moment dans ton travail où tu t'es dit qu'il y a des choses que tu n'es pas prêt à sacrifier. déjà des choses que je ne peux pas réfléchir beaucoup avec ma famille. Non, je réfléchis mais je ne vois pas quand est-ce que je me suis posé ces questions-là. OK. Le prochain, c'est même si tout le monde t'abandonne, je serai là. Je pense à ma famille, je pense que quelles que soient les situations que j'ai eues à traverser, c'est ceux qui étaient là avec moi très tôt. D'ailleurs, depuis l'appel du banquier à l'époque qui te secoue, qui te réveille, jusqu'à on a dû faire des choix où personne ne savait réellement où on allait, on a dû aller avec plein d'incertitudes, mais ils m'ont quand même suivi. Je pense qu'ils étaient toujours là. Donc, c'est à eux que je pense. C'est à eux que ça ne fait pas penser. OK. L'épisode 19, quand j'ai une idée, il faut que je la matérialise quand j'ai une idée, il faut que je la matérialise. Alors ça, ça me fait penser à mon projet que j'ai mûri pendant au moins plus de cinq ans et que je me suis dit à un moment, il faut que ça sorte parce qu'il va falloir faire quelque chose de ça. Il va falloir essayer puis essayer de savoir si réellement cette idée-là est faisable, si elle est réalisable et qu'est-ce que ça fait quand c'est réellement sorti. L'épisode 20, ici, quand vous avez une information, il ne faut pas la partager. On peut penser au début de projet où quelquefois tu as ton idée, dans ta tête, elle est parfaite et tu as envie d'en parler avec les autres pour juste leur dire quelquefois que tu as une bonne idée mais tu as tellement peur contre la vol que tu t'es dit qu'il ne faut surtout pas la sortir parce que dès que tu vas sortir l'idée et quelqu'un va la prendre, essayer de la refaire à ta place ou bien la spoiler. On a tellement l'impression que dès qu'on a quelque chose de génial, on ne fait pas une idée, il faut la garder surtout pour soi. Il ne faut pas la partager aux autres sinon on se la fait voler ou sinon on n'avance pas alors que c'est complètement l'inverse. Il faut pouvoir la partager, pour pouvoir la faire challenger et soit avoir la confirmation que c'est une bonne idée pour complètement se dire que non mais au final ça ne répond à aucun besoin donc ce n'est pas la peine d'avancer. Je pense que ça tu vas aimer. Pourquoi votre mari vous laisse travailler ? Pour avoir la paix. Voilà. Pourquoi votre mari vous laisse travailler ? Moi, c'est à quoi ça me fait penser c'est que quand tu vis avec des gens dont l'esprit tourne toujours c'est toujours mieux de garder cet esprit occupé sinon ça te crée des problèmes. J'ai l'impression que là ça devient un peu personnel le débat, non ? Mais non, ça c'était une petite private joke pour gagner plus d'argent dans le couple. Moi, c'est l'évidence que je vois comme ça. Mais est-ce que ça même, on doit se justifier sur ça ? Non, on peut on peut adhérer ou pas ? C'est que comme on se mêle de tout, forcément ça fait qu'on vient te poser la question comment ça se fait que ta femme ne travaille pas ou comment ça se fait que tu as laissé travailler ta femme ? Tout ce que tu vas faire vont trouver quelque chose à te dire et en plus les choses qui les regardent même pas. L'épisode 22, ce n'est pas l'Occident avec un peu d'aloko ? Ça, ça me fait penser à ceux qui veulent tout et son contraire, c'est que c'est ceux qui veulent rentrer en Afrique mais veulent rentrer en Afrique avec le haut débit, en prenant les chaînes qu'il y avait en Europe, en prenant la société de consommation plus la partie humaine, en prenant je veux la proximité, la vie de famille mais on veut des grandes routes, des autoroutes chez nous. Voilà, donc c'est c'est plus c'est à ça que ça me fait penser, à ceux qui veulent rentrer mais qui veulent de l'Europe ou qui veulent un peu d'Europe dans l'Afrique. L'épisode 23, si un jeune peut s'inspirer de moi pour ne pas prendre la mer ? En tout cas, ça c'est quelque chose de plus personnel. J'aime bien quand je rentre rester moi-même, ne pas chercher à briller, ne pas chercher à en gros briller pour montrer aux gens qu'on est bien et d'où on vient c'est top. À impressionner les gens ou juste à vouloir montrer ou prétendre que d'où je viens c'est le paradis et que j'ai super réussi. Quelquefois même je me laisse inviter ma famille et moi par des amis. Pour moi, ça n'a aucun impact sur la qualité de la relation qu'on peut avoir. Je peux t'inviter, demain tu m'invites et voilà, on a une relation d'égal à égal. Et ça, je pense que si tous ceux qui étudient à l'étranger ou qui travaillent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, si tout le monde se comportait comme ça, je pense que ceux qui s'apprêtent à prendre la mer allaient toujours se dire finalement l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Partout, c'est dur. Donc, si je dois chercher à m'en sortir, c'est ici, c'est peut-être là-bas mais il y a des voies. Si je peux essayer si ça ne marche pas, ça n'a pas marché, je vais essayer de réussir ici parce qu'au final, pourquoi je vais aller là-bas pour souffrir ? Parce que ce que je vois me montre que la vie est pareille, elle est dure partout. Donc, je pense que ça, ça peut peut-être inspirer certains à ne pas prendre la mer, à ne pas se dire que c'est l'Eldorado une fois qu'ils auront traversé la Méditerranée. Et ça, c'est le Dario, je fais un petit aparté, j'allais dire un aparté, un petit aparté. Ça, c'est le Dario de presque 40 ans qui dit ça. Mais quand tu rentrais, quand tu étais plus jeune et que finalement, l'argent que tu avais, c'était soit l'argent de ton dossier, soit des économies sur plusieurs mois que tu avais fait pour aller pareauter, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'était différent à cet âge-là aussi ? Parce que les attentes que tu avais par rapport à toi-même étaient différentes. Oui, c'était différent. Maintenant que je fais une petite rétrospective, je suis d'accord, c'était complètement différent parce qu'on était dans un mood où tout le monde rentrait, tout le monde… Il y avait une petite forme de petite compétition qu'il y avait. On se faisait plaisir, c'est sûr. On essayait de briller un tout petit peu. Voilà, oui, c'est vrai que peut-être que c'est plus le Dario d'aujourd'hui qui parle, plus que le Dario de quand j'étais en cours étudiant, que j'ai travaillé un tout petit peu et puis après, je rentrais. Je n'ai jamais été énormément dépensier, mais c'est vrai que… Mais c'est vrai que ça prouve de temps en temps m'arrivait, de dépenser un peu. L'épisode 24 qui est le dernier épisode, je préfère que tu sois compétitif partout dans le monde que dans un seul pays. Ça, ça me fait penser juste un peu à moi où j'ai toujours voulu travailler dans un pays anglophone pour avoir à la fois une expérience dans le monde francophone et dans le monde anglophone. Donc, je pense que c'est un peu de cette philosophie-là que je suis, c'est-à-dire qu'autant être compétitif sur les deux tableaux et comme ça, ça te permet de choisir celui où tu te sens plus à l'aise ou celui où tu peux évoluer plus facilement que de rester dans un seul modèle que tu connais et puis au final, ça t'enferme et tu te retrouves piégé si jamais ça ne te convient pas. Ok. D'accord. C'était la dernière question, mais je vais rajouter un peu mon petit sel dessus. Je pense, moi, ce truc-là me fait penser à tous les parents à tous les parents qui espèrent, en envoyant leurs enfants étudiés ailleurs auprès d'énormes sacrifices, de pouvoir leur ouvrir finalement le monde, leur permettre de ne pas être enfermés seulement dans un seul pays parce qu'ils savent que dans nos pays, le taux d'emploi ne fait pas rêver, le taux d'emploi fait que, on sait qu'il y a une certaine forme de précarité. donc, on fait des sacrifices pour l'éducation, on fait des sacrifices en souvent se séparant des enfants très tôt pour qu'ils aient la meilleure éducation. Il y a des enfants qui partent à 10 ans à l'internat, 10 ans, 11 ans. Et tout ça, je trouve que c'est des sacrifices que les parents font parce qu'ils espèrent le mieux pour leurs enfants. Ils paient des études hyper chères, souvent, qui sont dans cet argent et pris sur d'autres budgets. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose à saluer, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à ces parents-là, que pour leurs descendants, ils font d'énormes, d'énormes, d'énormes sacrifices. Je vais te poser une dernière question et puis on a fini. Est-ce que toi, tu penses encore au retour ? Je pense encore au retour, mais je le pense différemment maintenant. C'est que maintenant, je ne me mets plus la question en me disant qu'il faut que je retourne. Je me mets plus la pression en me disant qu'il faut que je fasse quelque chose pour mon pays. Donc, ça fait que je regarde les choses différemment. Ça veut dire que même si pour mes vieux jours, je ne fais pas de retraite au Burkina, pour moi, ça ne m'aura pas faillir à mon objectif tant que j'ai fait quelque chose d'abat. Si, par exemple, ma retraite, je la fais en France ou en Australie, mais que j'ai quelque chose que j'ai fait pour le Burkina et donc, il ne fait que régulièrement je vais au Burkina pour entretenir ce que j'ai fait. Pour moi, c'est parfait. J'aurais réussi mon objectif. Mais qu'est-ce que tu veux faire concrètement ? Qu'est-ce qui, pour toi, serait quelque chose de j'ai atteint mon objectif, par exemple ? Pour moi, ce serait aider. Aider, que ce soit les prochaines générations, en essayant de transmettre ce que j'ai, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a donné ou d'aider, en fait, les gens qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire la diaspora et qui veulent aider ceux qui sont, leurs proches qui sont au pays mais tout en étant impliqués dans cette aide-là. Donc, voilà. Donc, c'est ces deux-là. C'est aider les nouvelles générations, les gens qui viennent en Europe s'instruire. Donc, les aider dans leur choix, que ce soit dans leur choix de carrière ou dans leur orientation professionnelle. C'est-à-dire, ça, ça marche, ça, j'ai essayé. Pour moi, il faudrait transmettre aux jeunes générations ce qu'on a appris et ce qu'on a acquis, que ce soit au niveau des codes, donc les codes qu'on doit ou qu'on a en société. Quand je parle de un, je parle d'un noir, africain, en Europe ou en Australie, par exemple, avoir quelque part des conseils sur les prochains pas ou les prochaines décisions à prendre, un peu comme du coaching, un peu comme si ces jeunes-là ont été coachés ou mentorés au tout début de leur carrière professionnelle pour les aider à atteindre leurs objectifs ou leurs rêves dans ce domaine-là. Éventuellement, transmettre quelque chose pour moi serait d'apporter de l'aide aussi aux gens comme nous, donc la diaspora qui continue à aider leurs proches en Afrique en leur permettant de pouvoir être associés dans cette gestion-là, la gestion de l'aide qu'ils ont besoin. Super. Merci beaucoup pour ton aide. Ok, ok. Merci à toi de m'avoir invité et d'avoir fait essayer le nouveau format. Allez. Bon. Allez, à plus. Bye. Nous arrivons à la fin de cet épisode et du coup, à la fin de la saison. Cette première saison a été consacrée au retour ou à l'investissement sur le continent africain. j'ai mis un point podcast-là. Je pense vraiment que c'est en grande partie grâce à la foi que Dario qui n'ont pas pu le faire pour une raison ou pour une autre. Et je suis toujours étonnée de voir combien les gens sont enthousiastes à partager leur parcours, combien chacun veut aider à sa manière, à épargner finalement aux autres les difficultés qu'il aurait pu traverser. Je suis en train de préparer la prochaine saison qui certainement va porter sur la transmission mais j'ai encore des difficultés à trouver des invités tant cela est intime parfois. Comment on transmet loin de chez nous, comment on ne transmet pas, comment on y arrive, comment on n'y arrive pas, nos difficultés, nos succès. Et donc voilà. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés à partager leur expérience. Je suis totalement accessible pour pouvoir le faire avec vous. Donc je remercie chaque invité, je remercie chaque personne qui écoute, les invités qui m'ont ouvert les yeux sur certaines réalités et qui ont su me faire confiance, qui ont pu parfois se mettre à nu. J'avoue que durant les enregistrements, on a beaucoup rigolé, énormément. On a un peu pleuré aussi parfois parce que ça n'a pas toujours été simple de revenir sur son parcours et tout cela me rend encore plus reconnaissante parce que c'est des gens qui, sans me connaître, ont su me faire confiance, ont pu me faire confiance et je trouve cela juste génial parce qu'au nom du partage, on accepte de revivre certains événements qui peuvent être heureux ou malheureux. Je vous dis pas la semaine prochaine mais je vous dis à la saison prochaine et je suis sûre qu'on y passera de très très bons moments aussi. Passez de belles fêtes et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada